Je suis né dans les Pyrénées, puis je crois que c'est une région où le climat est assez beau pendant toute l'année. Il fait quand même beaucoup de journées de soleil. Pour moi, la traversée du Pyrénées en Corrance depuis longtemps, j'ai dit il faut la faire, il faut la faire. C'était un rêve, puis là, maintenant que j'ai l'opportunité, c'est vraiment magnifique. On a fait la traversée du Pyrénées dans l'autre sens, depuis la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique quand on était petits. J'ai trouvé que c'était une expérience très très bonne, donc on a passé 40 journées en montagne, puis on a découvert vraiment plein plein de choses qu'on connaissait pas juste à côté chez nous. Quand j'étais petit, et de seguida es va m'adonar que c'était un enfant que... qu'havíem de cansar-lo. Et là, en 18 mois, je pouvais caminer 4 ou 5 heures sans se canser. Ma mère, je crois qu'elle m'a beaucoup appris, donc je crois que surtout c'est qu'elle ne nous a jamais aidé, mais elle nous a donné les útils pour en sortir. On a marcher dans la montagne la nuit sans lampe pour bien découvrir les chemins, les rochers, sans rien voir, bien sentir le terrain. En aquests moments en què es passa malament és quan realment aprens més i saps sortir-te millor de les coses. I el que volíem és això, que aprenguessin a ser autònoms, a poder sortir-se en pareils mateixos. Jo crec que ho vam aconseguir-ho. A l'hivern entrenem junts i el fet de ser dos, doncs, ajuda molt a nivell de motivació. Jo crec que la travessa dels Pirineus, per a les persones d'aquí, de Catalunya, dels Pirineus, és un gran repte. I a més a més, amb l'ètica, entre cometes, que la farà, que és buscar sempre la frontera, la carena, pel lloc més muntanyor, seguint una bona ètica a nivell alpinístic. Ah, no, 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 al final, bueno, no sé. En fait, le rythme ne sera pas trop, trop élevé, mais quand même il faut faire penser qu'il faut faire 100 km par jour de moyenne. Là, la difficulté ça va être de faire pendant plusieurs jours la distance. Estar recuperat de la temporada d'hivern i poder-lo acompanyar a les dues últimes etapes, que ja estarà bastant cansat, i així segur que el podré seguir. I, bueno, jo estaré molt content, evidentment, si aconsegueix fer-ho, perquè, bueno, voldrà dir una altra vegada que en Kilian està al top. El més important, jo crec, que era transmetre els valors de ser una bona persona, d'estimar la natura, de viure sempre d'acord amb el que penses i creus, de ser molt sincer. I, bueno, voldrà dir. 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 I, bueno, voldrà dir.